Merci Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur. La création de la NCT a été annoncée à grand renfort de communication du Président de la République et du Premier Ministre dès le début du mandat et a été annoncée comme la révolution de l'intervention de l'État et de la coordination des politiques publiques sur les territoires et comme le moyen de répondre à toutes les interrogations qui d'ailleurs, avant même la crise que nous traversons ces dernières semaines, était extrêmement prégnante parmi les élus territoriaux mais aussi parmi les habitants, les citoyens qui vivent en dehors des quelques grandes métropoles françaises. A l'arrivée, que nous proposez-vous ? Vous nous proposez via une PPL, donc le véhicule législatif est également un peu révélateur de l'absence de stratégie qui sous-tend la création de cette agence, donc vous nous proposez via une proposition de loi qui a été adoptée au Sénat récemment, la création de ce que je qualifierais volontiers en empruntant un terme au général de Gaulle de machin, un machin dont on ne sait pas exactement comment il va fonctionner ou pour le dire autrement, on a vraiment le sentiment ce matin que la montagne accouche d'une souris. Alors je voudrais faire des remarques pour illustrer mon propos à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme d'abord, je voudrais, monsieur le rapporteur, que vous puissiez nous expliquer ici ce matin quelle va être l'articulation réelle de la NCT avec les structures déjà existantes qui pour certaines d'ailleurs ont fait leur preuve et je pense notamment au CGET, dont j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui il peut être mis sous la tutelle de l'agence alors même qu'il conduit dans la plupart des territoires des politiques extrêmement porteuses en matière de développement. Je voudrais également que vous m'expliquiez quels sont les moyens qui seront mis à disposition de l'agence puisque nous lisons dans le texte que le délégué territorial de l'agence partout va être le préfet de département or, nul n'ignore ici que les préfectures de département et les préfets de département sont extrêmement démunis en termes de moyens d'ingénierie et d'accompagnement de projets et qu'ils en sont aujourd'hui réduits à renvoyer leurs interlocuteurs pour la plupart vers les conseils départementaux s'ils veulent bien mettre à disposition un peu d'ingénierie ou bien vers les intercommunalités qui sont souvent les plus à même d'accompagner les projets territoriaux. Donc comment ces préfets de département qui sont d'ailleurs déjà, je voudrais le dire à ma collègue qui vient de s'exprimer, les interlocuteurs naturels lorsqu'on a besoin d'un accompagnement vont-ils par le simple biais de la création d'une agence sans moyens supplémentaires pouvoir trouver des réponses aux questions qui leur sont posées ? Je voudrais également que vous explicitiez la relation avec les départements puisqu'il s'agit d'ingénierie et que suite notamment à la mise en oeuvre de la loi NOTRe, la plupart des conseils départementaux se sont mis en mesure d'offrir aux collectivités de premier niveau, notamment les communes et les intercos des solutions en matière d'ingénierie. L'agence arrive, elle va devenir le guichet unique, ce sont vos termes mais on ne sait pas exactement comment elle va s'articuler avec l'ingénierie des conseils départementaux. Sur le fond, enfin. Sur le fond, la NCT a été présentée comme la réponse à toutes les questions qui se posent sur l'aménagement du territoire et sur l'équité territoriale et des politiques publiques. Or, dans la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à donner un avis, rien sur la stratégie, rien sur la volonté décentralisatrice qui devrait présider à la création d'une agence qui n'est pas uniquement parisienne mais qui au contraire est diffuse puisqu'elle se trouve entre les mains des préfets départementaux. Absolument aucune indication sur les objectifs qu'elle va être amenée à poursuivre, sur les dessins qu'elle va accompagner en matière de politique publique et d'aménagement du territoire. Rien non plus sur ces éventuels liens avec les travaux en cours sur la future hypothétique réforme constitutionnelle dans son volet expérimentation et différenciation qui permettrait au territoire d'exprimer des volontés particulières liées à leur spécificité. Donc réellement, je pense que ce travail n'est pas abouti. Alors, nous n'avons rien contre le principe de la création d'une agence territoriale. Simplement, si elle doit exister, qu'on lui donne des objectifs et qu'on lui donne les moyens de les atteindre. À supposer que d'ici la fin des discussions, vous puissiez nous éclairer sur ces deux points, nous sommes pour l'instant dans une posture très réservée par rapport à la plus-value que peut apporter la création de cette structure, si ce n'est peut-être des charges supplémentaires, puisque nous sommes amenés également à délibérer sur sa gouvernance et évidemment, je le suppose, sur les émoluments des gens qui seront amenés à la faire fonctionner. Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Dans le désordre, probablement, mais pour faire écho aux préoccupations qui ont été émises et dont je comprends le contenu, elles sont légitimes pour beaucoup d'entre elles. Je voudrais vous rassurer sur un certain nombre de points. D'abord, M. Vialla, sur la question de l'inquiétude de l'état d'avancer les travaux de notre commission. Je voudrais rappeler que, d'une part, nous sommes saisis pour avis d'un texte qui va être soumis à d'autres commissions par la suite et que le travail législatif, si j'ose dire, ne fait que commencer. Par ailleurs, le fonctionnement concret de l'agence va faire l'objet d'un certain nombre de dispositions de nature réglementaire, avec toujours cette petite précision que je n'ai pas manqué de faire dans mon rapport introductif, qui consiste à dire que les institutions, quoi qu'on veuille en faire dans le texte, résultent toujours de ce qu'en font les hommes une fois qu'ils en occupent les fonctions. Et de cela, on ne peut jamais préjuger, même si on peut estimer que le ton qui va être donné va être différent dans la mesure où elle incline le préfet et le représentant de l'état dans le département à se comporter davantage désormais comme un porteur de projet que comme un censeur de l'activité ou des initiatives locales. Sur la stratégie qui a mené à l'adoption du texte, moi j'ai du mal à comprendre votre argumentaire, le texte vient du Sénat, a été adopté par une large majorité de sénateurs dont la plupart étaient républicains, avec un certain enthousiasme et je crois qu'il n'y a pas eu de retenue importante sur la question. Après je comprends la préoccupation qui peut naître sur la fonction qui va être attribuée, dévolue au préfet. Mais justement, les collectivités territoriales devraient être assérenées par ce rôle de référent départemental attribué au préfet qui va monopoliser ou en tout cas synthétiser le guichet mis à disposition des collectivités territoriales les plus précaires pour leur permettre de trouver immédiatement les bons interlocuteurs et ne pas leur faire perdre de temps. J'ai le sentiment que le guichet unique, loin de constituer une recentration du pouvoir au bénéfice du préfet, constitue en réalité une simplification des processus décisionnels, puisque le préfet ne va pas être décisionnaire mais va devenir un aiguilleur vers les bons interlocuteurs. Sur la ruralité, ça a été évoqué tout à l'heure, je vous renvoie à l'article 3 du projet de loi. La ruralité fait partie des destinataires premiers du dispositif. Je porterai dans un instant un amendement sur la précision concernant les institutions bénéficiaires en priorité du dispositif. Sur les articulations de la NCT avec les organismes fusionnés, et en toute sincérité, là aussi je voudrais dissiper les zones d'incertitude. Il s'agit en fait de fusionner le CGET, les PARECA et la partie de l'agence du numérique qui ne comprend pas la French Tech, de façon à, avec trois, ne faire qu'un. Et je ne vois pas de préoccupation particulière là-dessus. Si on s'interroge sur la pertinence de la fusion d'une partie du CGET et de ne pas sa totalité dans le cadre de la NCT, je voudrais vous rassurer en vous disant que la partie du CGET qui comprend des hauts fonctionnaires chargés de contribuer à la conception des politiques publiques, celle-là va rester une fonction parallèle. Et tout le reste, tout ce qui est opérationnel, sera intégré à la NCT. Merci d'avoir regardé cette vidéo !